Comment créer son entreprise et la développer rapidement ? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques stratégies qui m'ont permis de créer mon entreprise et vraiment la faire passer à un niveau supérieur en seulement quelques mois. Donc si tu es entrepreneur, investisseur même, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car tu auras toutes les stratégies qui vont te permettre de très rapidement passer à l'action. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours à Abu Dhabi, chez les amis à moi. Je suis venu rendre visite ici et je repars très bientôt à Dubaï. Alors dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre de très rapidement créer ton entreprise et aller super méga vite. La première chose, c'est quoi ? C'est de te focaliser sur une seule chose à la fois. Quand je dis une seule chose à la fois, c'est-à-dire, moi j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont des tonnes d'idées et même moi j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire, tu veux tout faire à la fois. Donc, tu vas avoir un projet en immobilier, tu vas avoir un projet sur Internet, tu vas avoir un projet dans l'art, tu vas avoir un projet de bénévolat, tu vas avoir beaucoup de projets et tu vas vouloir tous les gérer en même temps. Et ça, c'est la pire chose à faire. Il faut que tu te concentres sur une seule chose et la chose sur laquelle tu excel. Donc, quand je dis tu excel, c'est-à-dire, tu es bon. Tu es bon, donc moi par exemple, ça a été quoi ? Moi, je faisais de la crypto-monnaie, je faisais du trading, je faisais Internet, je faisais l'immobilier, etc. Et je ne m'en sortais pas finalement. Je ne m'en sortais pas parce que je voulais tout faire en même temps. Quand j'ai commencé à me faire accompagner par les coachs, j'ai dû faire le choix sur ce dans quoi je suis bon sans trop d'efforts en fait. Et j'ai vu que c'était l'investissement immobilier. L'investissement immobilier et surtout renseigner aux gens comment investir en immobilier. Pour moi, c'est quelque chose de très simple. Donc, je me suis focalisé sur ça et j'ai mis toute mon énergie sur ça. Et quand tu vas mettre toute ton énergie sur une seule chose, tu vas voir que vraiment, ça va être facile de livrer en fait. C'est-à-dire, ça va être facile de livrer ton service, de produire, enfin de produire en fait ce que tu dois vendre. Ça va être ultra méga simple. Donc, il faut que tu te focalises sur une seule chose. La deuxième chose, c'est quoi ? La vente. Il faut que tu apprennes à vendre. Si tu ne sais pas vendre, c'est mort. C'est mort parce que sans vente, il n'y a rien qui rentre. Si tu ne sais pas vendre, tu ne vas pas pouvoir générer de bénéfices qui vont te permettre de réinvestir pour pouvoir faire croître ton entreprise. Donc, honnêtement, il faut que tu t'entraînes à vendre. Et beaucoup de personnes ont peur de vendre ou n'osent pas vendre parce que c'est vrai que la vente, ça a un côté un peu négatif. Mais finalement, tout le monde se vend. Le gars qui veut sortir avec une fille demain, qui croise une fille dans la rue, écoute, tu es obligé de te vendre si tu veux plaire à la fille. Demain, tu veux obtenir un emploi, tu es obligé de te vendre auprès du recruteur pour pouvoir obtenir un emploi. Donc, dans tous les cas, on est obligé de vendre en fait. Sans le savoir, tu es déjà un vendeur. Donc, il faut vraiment que tu sois excellent en vente pour pouvoir obtenir des résultats. Il faut que tu te formes à la vente. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur en vente, mais au moins avoir les bases pour faire tes premières ventes. Puis, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que tu vas pouvoir déléguer tes ventes à des personnes qui sont spécialisées dedans. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai commencé à vendre moi-même. Et la vente, c'est quelque chose que... J'aime la vente, mais je ne suis pas bon en vente. Donc, ce n'est pas quelque chose... Et moi, je l'ai ressenti parce que j'avais du mal à vendre au début. Et très rapidement, je me suis entouré de personnes qui sont spécialisées dedans. Et ça m'a fortement aidé à passer au niveau supérieur. Donc, moi, je t'encourage vraiment à avoir les bases en vente. Et si la vente, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour toi, il faut que tu délèques ça à des spécialistes dans le domaine. L'étape suivante également, la chose que tu dois mettre en place, c'est de gérer les finances personnelles et les finances de ton entreprise. J'entends quoi par là ? C'est-à-dire que lorsque tu vas commencer à générer tes premiers revenus, ne tombes pas dans le piège de dépenser, de faire n'importe quoi en fait. Il faut que tu te dises que tout l'argent que tu gagnes, que tu réinvestis dans ton entreprise. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à avoir nos premiers clients, j'ai tout réinvesti en marketing. J'ai pris des bureaux, j'ai pris du personnel, j'ai acheté des logiciels, j'ai pris des ordinateurs plus puissants, des téléphones, etc. Donc, tu dois réinvestir le tout pour pouvoir en fait avoir plus de résultats. Parce que la plupart des gens, ce qu'elles font, c'est quoi ? C'est qu'elles commencent à avoir leurs revenus. Donc, même quand tu es travailleur, autonome, solopreneur, tout ce que tu veux, tu vas avoir tes premiers revenus. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller au restaurant, tu vas commencer à faire ceci, cela. Non, il faut que tu réinvestisses le tout dans ton entreprise pour pouvoir la faire passer à un niveau supérieur. Donc, ça demande quoi ? Ça demande vraiment de pouvoir te créer un budget pour la publicité, un budget pour tes formations parce qu'il faut continuer à te former pour pouvoir avoir les bonnes stratégies, pour avoir des résultats. Il va falloir que tu investisses également. Je l'ai dit, tu vas investir dans des équipes, tu vas investir dans des fiscalistes, dans des comptes, pour pouvoir vraiment t'apprendre à optimiser tes revenus, ta fiscalité, etc. Donc, il faut que tu réinvestisses tout cet argent-là. Honnêtement, pour te donner mon exemple, c'est que moi, cette année, j'ai réinvesti quasiment 80% de ce que j'ai généré dans mon entreprise pour pouvoir l'année prochaine la faire passer à un niveau supérieur. Et c'est quelque chose de très difficile car tu vas te dire, non, mais ce n'est pas la peine, etc. Mais crois-moi, c'est vraiment important. Et c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui ont des résultats et les personnes qui n'en ont pas. La dernière chose également que tu dois prendre en considération, c'est ta clientèle. Beaucoup de personnes cherchent à faire du volume, mais moi, j'ai appris quelque chose, c'est que moins tu as du client, mieux c'est. Pourquoi ? Moins tu vas avoir de clients, mieux tu vas pouvoir livrer ton service. Moins tu as de clients, mieux tu vas pouvoir faire du suivi, les gérer et comprendre en fait leurs problèmes. Et c'est ça en fait la différence entre avoir une grosse rentabilité dans ton entreprise et avoir une petite rentabilité. C'est-à-dire la personne qui a des milliers et des milliers de clients, on s'entend bien que tu dois gérer le service après, tu dois gérer la relation client, etc. Nous, pour te donner une idée, c'est qu'on a moins de 50 clients. On a moins de 50 clients qu'on accompagne. On a une trentaine de clients qu'on accompagne pour leurs projets en immobilier. Et on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à taper tout le monde et faire de la masse, etc. C'est-à-dire qu'on accompagne seulement un petit groupe d'investisseurs pour atteindre leurs objectifs. Et pourquoi on fait ça ? On se limite un petit groupe pour pouvoir être sûr qu'une grande partie de ces personnes-là atteignent leurs objectifs en immobilier. On s'entend bien que si on accompagnait des milliers et des milliers de personnes, ça serait plus compliqué à gérer. Ce n'est pas impossible. Mais à mon niveau, parce que c'est à mon petit niveau, je veux dire, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant de vraiment viser un grand nombre de personnes. Honnêtement, c'est aussi intéressant d'avoir peu de clients parce que tu as le privilège de sélectionner tes clients. Tu vois, nous, ce qu'on fait, c'est que lorsque l'on a quelqu'un qui est intéressé par nos services, par nos conseils, par nos formations, par nos différents programmes, on va sélectionner la personne. Tu vois, donc c'est une autre approche qu'on a. C'est-à-dire que nous, on ne court pas après les clients, c'est les personnes qui viennent vers nous et nous, on sélectionne les personnes avec qui on veut travailler. Honnêtement, quand tu arrives à mettre ce système-là en place, ça change la donne à tous les niveaux. Donc vraiment, je t'invite à méditer sur ces différentes stratégies-là. Tu peux revenir en arrière si jamais tu veux les noter. Mais vraiment, implémente ça. Il faut que tu puisses te focaliser sur un seul produit. Il faut que tu puisses être bon en vente. Il faut que tu puisses gérer tes finances personnelles et corporatives. Il faut également que tu puisses gérer également un nombre restant de clients. Ce n'est pas la peine de faire la masse dès le début. Sauf si tu fais dans la grande distribution, etc. Mais si tu es solopreneur, que tu vends des conseils, que tu accompagnes des personnes, moins tu as de clients, mieux c'est. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as pensé, je t'invite à mettre des commentaires, comment, dis-moi dans quelle activité tu es. Je t'invite également à partager cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours aux Emirats avant de repartir vers de nouvelles destinations. Allez, je te souhaite le meilleur et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada